Bonjour à tous, ici Thomas Amoudi et je viens vous parler de photographie. Ça fait désormais quelques mois que j'ai ouvert cette chaîne YouTube et j'ai eu envie d'échanger un petit peu avec vous. Donc sur Instagram j'ai posé une question, enfin je vous ai demandé ce que vous souhaiteriez me poser comme question pour une vidéo FAQ et j'ai décidé d'y répondre en vidéo. Je trouve ça sympa d'échanger un peu avec vous et de voir ce qui vous interrogez, les questions que vous aviez sur la chaîne et sur ce que je peux faire comme photographie. Alors j'ai fait ça très très simple, c'est-à-dire que j'ai imprimé les questions, je vais les lire et je vais répondre en direct. Enfin en direct, c'est enregistré mais je n'ai pas préparé la vidéo, donc c'est les réponses qui vont me passer par la tête quand je lirai ces questions. Alors j'ai été sympa, je ne vais pas donner le nom des gens qui ont posé chaque question, parce qu'il y a des petits malins qui ont mis des blagues. Romain Poulin, P-O-U-L-I-N, ne t'inquiète pas, tes blagues resteront parfaitement anonymes. Démarrons donc. Selon toi, qu'est-ce qui distingue un bon projet photo d'un moins bon ? Je pense qu'en fait, c'est l'implication que tu vas mettre dedans. C'est-à-dire, plus tu vas t'investir toi, plus tu vas bosser sur des sujets qui sont importants pour toi, plus tu vas y passer du temps, etc. Plus je pense que tu as des chances de faire un bon truc. Il faut essayer de travailler la porte fermée, c'est-à-dire sans se laisser influencer par l'extérieur. Donc tu fais ton truc dans ton coin et tu y vas à fond. Et éditer et préparer un peu la version finale avec la porte ouverte. C'est-à-dire, quand tu commences à trier tes images, etc., il ne faut pas que tu hésites à demander des élus extérieurs et compagnie. Voilà. T'investir dans ton projet et y aller à fond. Je pense que ça peut faire la différence. Et que ce soit important pour toi. Question suivante. Tu préfères le noir et blanc ou la photo couleur ? Je ne sais pas si la question c'est à pratiquer ou à consommer, à lire, etc. À consommer, je n'ai pas de préférence. Si c'est intéressant, j'achète le livre et je le consomme. À faire, c'est plutôt dur comme question. J'ai longtemps préféré le noir et blanc pour la photographie de rue. Le premier projet que j'ai fait, qui s'appelait Intercité, était fait en noir et blanc. J'ai longtemps préféré ça parce que je trouvais ça plus facile. Tu as 16 millions de problèmes en moins, tu ne te concentres que sur les formes, etc., et ta composition est moins sur « Tiens, les couleurs vont gérer ensemble » ou « La lumière n'est pas belle, les couleurs sont moches ». Tu es un peu prémuni face à ça. Mais plus le temps passe, plus je préfère la couleur. D'ailleurs, dans mon moyen format, il y a ma première pellicule couleur que je n'ai pas encore finie ni développée, mais j'en fais de plus en plus. Je dirais noir et blanc, mais je vais à la couleur. T'en penses quoi de la photographie dans le cinéma ? Je ne sais pas si ta question veut dire comment est représentée la photographie dans le cinéma ou comment est faite la photographie des films. Il y a toujours un photographe sur un plateau qui gère la lumière et compagnie. Si c'est la question B, je la trouve cool. Je suis rarement déçu par la photographie au cinéma. Mon dernier coup de cœur, c'était forcément Blade Runner 2049, parce que tout le monde l'adorait. Vraiment sur la question photographie au cinéma. Pas sur le film en soi qui n'était pas exceptionnel. Sinon, pour la photographie dans le cinéma, j'ai écrit un article qui s'appelait Filmographie, sortez le pop-corn, où je liste tous les films que j'aime bien sur ça. Je te le mets dans la description et tu auras la réponse dedans. As-tu fait des études d'histoire de l'art pour parler comme tu le fais de la photo ? Non. Moi, j'ai fait des études d'histoire et après j'ai deux masters. J'ai un master patrimoine et j'en ai refait un deuxième d'informatique appliquée à l'histoire. Du coup, je bosse dans une boîte d'informatique. Enfin, je bosse dans le privé. Je ne suis pas devenu conservateur de musée. Donc, je n'ai pas du tout un parcours d'histoire de l'art, école du Louvre et compagnie. Je n'ai pas du tout fait ça. Même si j'en fais un petit peu ponctuellement dans mon parcours. Si j'en parle de la photographie comme ça, c'est juste parce que j'ai lu tous ces putains de bouquins. Voilà. C'est la seule chose. J'ai lu un livre, puis j'en ai lu un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et voilà, c'est aussi débile que ça. Juste lire des livres. Comment es-tu venu à la photo ? Je crois que j'ai eu envie de m'y mettre, quand j'étais au lycée. J'ai des potes à moi qui ont commencé à ce moment-là. Je trouvais ça cool, mais je n'ai pas commencé là. C'est quand je suis arrivé à la fac, vers 2007, que mon père m'a donné son ancien réflexe. C'était un F401, un vieux Nikon, entrée de gamme, etc. J'ai commencé avec ça, et après j'ai acheté un numérique, parce que pour débuter, c'était quand même plus pratique. Et ensuite, je faisais de la musique en même temps, et les deux, ça coûte très cher, donc j'ai un peu mis la photo de côté. Et je ne me suis remis vraiment que vers 2013, quand j'ai commencé à bosser, parce que c'était plus facile, je pouvais tout faire tout seul. En musique, tu as toujours besoin d'autres gens, etc. autour de toi, mais en photo, je pouvais tout faire tout seul, donc je me suis plus mis à ça à ce moment-là. Pourquoi avoir décidé de venir sur YouTube alors que le blog marche plutôt bien, entre parenthèses, je pense ? Il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est parce que ça fera quatre ans en octobre que j'écris sur le blog, donc ça fait un petit moment, quand même. J'avais envie de tester un autre format. J'avais aussi envie d'apporter un peu, tu vois, les idées qui sont assez présentes dans mon contenu, tu vois, le fait de partir de soi, l'importance de la culture, tout ça. J'avais envie d'amener ça sur YouTube, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se taper un article pendant 45 minutes pour apprendre des trucs, donc un autre format, ça permet de développer l'audience et de diffuser ces idées-là. Et puis, je ne sais pas, j'avais envie d'essayer un autre truc. Je trouve ça cool. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la photo ? Alors ça, j'ai un petit peu répondu juste avant, mais je n'ai pas l'envie de s'exprimer artistiquement. Aussi simplement que ça, avant je faisais de la musique et maintenant je fais ça. Je fais toujours un peu de musique, mais je fais plus de photos. Comment fais-tu pour être aussi assidu, pour dégager autant de temps à la photo en plus d'un taf prenant et en plus, j'espère, d'une vie sociale ? Alors oui, je te rassure, j'ai encore une vie sociale. Je vois des gens, d'autres êtres humains, je leur parle, etc. Alors je pense que la réponse à ta question, ce serait la rigueur et l'organisation. C'est-à-dire que je vais lire souvent des trucs sur la photographie qui vont me donner des idées, je vais les noter dans des brouillons WordPress ou dans mon carnet. Et au fur et à mesure, quand ça a bien mûri, je me mets à écrire. Mais au moment où je me mets à écrire, souvent, je sais déjà ce que je vais raconter et c'est quelque chose qui va assez vite. Donc tu vois, en ayant vraiment un processus qui est rodé parce que j'en ai fait un paquet, ça va assez rapidement. Et pareil sur YouTube, vous, vous voyez les vidéos toutes les semaines, mais moi je ne tourne pas du tout toutes les semaines. Je le fais en général une fois par mois et après je les diffuse au fur et à mesure. Donc c'est ça, c'est vraiment, tu vois, s'organiser pour pouvoir produire ton contenu, etc. Alors j'en profite aussi pour vous présenter Mia, voilà, ma petite chatte, parce que c'est elle qui fait la débile derrière les vidéos et qui fait que mes tournages durent beaucoup plus longtemps que prévu et qui a décidé de me casser les pieds aujourd'hui. Voilà, du bonjour en internet. Rien à voir avec la photo, mais plutôt avec la musique. Tes groupes préférés ? Mes groupes préférés, alors j'écoute beaucoup de métal, Metalcore, parce que j'étais dans un groupe quand j'étais la fac et tout, j'étais un bad boy, tout ça. Mes groupes préférés, je dirais August Banshred, Under Rose, O'Sleeper, que j'aime beaucoup, Architects, Why She Sleeps. Concernant la musique, en général, je mets une playlist à la fin de chaque article qui liste un peu ce que j'ai écouté. Donc si tu te poses la question, tu vas sur le blog et tu regardes à la fin, tu auras plein de trucs à écouter. Ou tu me trouves sur Spotify, je suis sous le même nom et tu peux voir mes playlists et ce que j'écoute. Un article sur Julien Lepers ? Point d'interrogation. C'est une private joke. Je sais qui tu es et pourquoi tu demandes ça ? Et non, il n'y aura pas d'article sur Julien Lepers. Pourquoi commences-tu tes vidéos par « Je vais vous parler de photographie ». On le sait, Smiley qui rigole. Déjà, c'est « Je viens vous parler de photographie ». C'est « Bonjour, ici Thomas Moody, je viens vous parler de photographie ». Je commence par ça pour plusieurs raisons. La première, c'est pour créer une identité autour de la chaîne. Les miniatures sont toujours de la même couleur, les vidéos sortent le même jour, l'intro est tout le temps la même, le décor est tout le temps le même. Voilà, pour qu'il y ait un peu une marque de fabrique et que vous soyez habitué à ça et que vous sachiez à peu près sur quoi vous allez tomber. C'est le principe d'avoir une identité sur Internet. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est parce que tous les jours, il y a des nouveaux spectateurs qui découvrent la chaîne, parce qu'elle en est encore à ses débuts. Et je leur explique de quoi je vais venir leur parler. La dernière raison, c'est parce qu'il y a une chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Bonne Gueule ». Et Benoît, sur « Bonne Gueule », il commence ses vidéos comme ça, quand il présente des produits et qu'il aime bien. Je trouvais ça cool, j'ai repris l'idée. « Plutôt blurb ou oblique ? Où fais-tu tes livres et zines photo ? » Chez Sahal Digital. Je ne connais pas du tout les deux autres. Je suis content de ce que fait Sahal. Il proposait des tests gratuits, j'ai essayé et les bouquins étaient très très bien. D'ailleurs, je vous mets dans la description un lien, un code qui permet d'avoir 10% dessus. Si vous voulez faire des tirages ou des trucs, vous pouvez vous en servir. « Cine-style Lomo Purple et autres pellicules couleurs originales, gadget ou béquilles créatives ? » Alors ça, c'est une vraie question. Alors la Cine-style 800, c'est clairement pas un gadget. C'est de la vraie pellicule de ciné, je trouve le rendu très très cool. D'ailleurs, si tu regardes, c'est à peu près la seule pellicule couleur que tu peux utiliser la nuit avec la Portra 800. Des pellicules couleur assez sensibles, il y en a très peu. Vraiment, la Cine-style, ça n'est pas du tout un gadget et quand on s'en sert, elle est très utile. Pour les autres, Purple et compagnie, oui, ça fait un peu gadget, mais il faut penser que grâce à ça, il y a des gens qui aimaient les filtres Instagram et qui se mettent par exemple à la photographie, argentique. Et ces gens qui s'y mettent, ils payent les labos, ils payent des développements, ils payent des scanners et ils font que tout ça, ça continue de vivre en fait. Moi, si ça permet aux gens de se mettre à l'argentique, je trouve ça cool, donc j'ai absolument rien contre. Pourquoi faire jouer certains de tes textes par Laurent Breillat sur sa chaîne ? Alors je pense que tu fais référence aux vidéos Incroyable Photographe que j'écris pour apprendre la photo. Très honnêtement, c'est pas moi qui les fais jouer à Laurent, c'est très compliqué de faire faire à Laurent quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, donc c'est un projet commun. On a eu l'idée ensemble en discutant parce que moi, ça me permettait d'écrire sur plein de photographes que j'aime bien, dans un format assez court, parce qu'en général, c'est 1500 mots à un épisode d'incroyable photographe, alors qu'un de mes articles, c'est 4500. Voilà, c'est par exemple Medirovitz, j'aurais pas eu de quoi faire un article complet là-dessus, peut-être j'en avais pas vraiment envie, mais sous le format Incroyable Photographe, je trouve ça cool de le faire et je trouve ça cool que ça soit diffusé. Et lui, ça lui permettait de produire plus de contenu et de faire aussi d'autres choses à côté pour développer la chaîne. Donc tout le monde est un peu gagnant et je trouve ça cool. Il y a mille fois plus de bons photographes aujourd'hui qu'entre 1820 et 1980. Non, non. Non, non, tu peux pas dire ça parce que le... Déjà, bon photographe, je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. J'ai fait une vidéo là-dessus, je sais pas ce que c'est un bon photographe. Il peut être une note, une échelle, un truc. Bon photographe, je sais pas ce que ça veut dire. Et non, il n'y a pas mille fois plus de meilleur maintenant. Déjà, quand tu... Tu vois, tout le 19ème, il y a tous les débuts de la photographie qui sont vachement intéressants. Après, au début 20ème, t'as l'émergence du photojournalisme, de la photographie de rue, t'as tout ce qu'a fait Magnum, t'as la couverture des guerres mondiales, t'as la photographie de studio, l'émergence de l'art conceptuel, donc c'est ultra, ultra riche. Et non, non, on peut pas dire que depuis 80, on a fait mieux. Très loin de là. Toutes les photos n'ont-elles pas, d'une certaine façon, déjà été faites ? Hashtag Tristitude. J'aime beaucoup ton hashtag. Non, elles n'ont pas toutes été faites. Quand tu regardes, par exemple, juste si on prend cette année, là, ce qui s'est passé, bah on a eu les gilets jaunes, et les gilets jaunes, bah c'est un événement social qui était un peu... Enfin, pas inattendu, bref, mais c'est un mouvement social qui a émergé, il y a eu plein de projets photos qui ont été faits autour, dans la presse, dans les magazines, etc. Il y a eu des romans photos, enfin, il y a eu plein de choses, et il y a un an, on n'aurait pas pensé à faire ça. Mais tu vois, je pense que la société est le monde dans lequel on vit. Il continue de bouger suffisamment, et suffisamment vite pour qu'on ait tout le temps des nouvelles choses à raconter sur l'époque dans laquelle on est. Je crois pas du tout que toutes les photos ont été faites, très loin de là. La seule limite, c'est plutôt notre imagination et notre approche au monde que ce que les autres ont fait avant. Est-il bien raisonnable de consacrer tant de temps à une activité non rémunératrice ? Oui, je pense. Déjà, c'est pas une activité qui est non rémunératrice. J'ai créé un livre que je vends sur le blog, et qui me rapporte forcément de l'argent. Vu que je le vends, on me donne de l'argent, on me donne pas des pommes de terre. Alors clairement, je suis pas du tout au point d'en vivre, c'est très très loin et c'est pas encore le but, mais c'est pas de non rémunérateur, tu vois. Le travail que je fournis, il y a quand même un retour pour ça. Et ensuite, si je fais tout ça, c'est surtout parce que ça me passionne, en fait. Enfin, je trouve ça cool. Moi, la photographie, c'est quelque chose que je trouve très intéressant, j'ai envie d'en parler. Et le YouTube, ça me permet d'en parler au plus de monde possible. Et s'il leur passe ça du tout comme du temps perdu, en fait. C'est pas une corvée de faire ça, sinon j'y arriverais pas. Du coup, non. Je trouve ça raisonnable de faire ce qui me plaît, ouais. Je dirais ça comme ça. Servent. Pourquoi ce pseudo Thomas Amoudi ? Tu m'as grillé, tu sais, tu es au courant. Outre ton livre numérique, as-tu des projets de monétisation de ton blog et de la chaîne YouTube ? Alors, la chaîne YouTube, j'ai activé la monétisation dessus, pas pour gagner de l'argent par la pub, parce que je l'ai pas activé sur les vidéos, j'ai juste le minimum qui est à côté de la vidéo que tu peux pas enlever quand t'es sur YouTube. Je l'ai activé pour pouvoir mettre des liens, mais la chaîne, je compte pas la monétiser plus sinon. Bon, vous aurez jamais de pub sur cette chaîne, c'est ce que j'essaye de dire. Il y a juste celle à côté, parce que ça me permet de mettre des liens dans les fiches vers le blog. Tu vois, quand je parle d'un article, ça me permet dans une vidéo de renvoyer au blog, sinon tu peux pas le faire. J'ai activé la monétisation pour ça, mais je pense pas que ça va me rapporter grand-chose. Je compte faire d'autres produits avec le livre que j'ai déjà mis un jour, mais pour l'instant c'est encore en train de mûrir dans ma tête, donc j'ai réfléchi. Mais si t'as des idées, n'hésite pas à m'écrire, je serai ravi d'en discuter avec toi. Pourquoi t'attardes-tu régulièrement sur ce que tu n'aimes pas ? Alors, je vois qui a posé la question et je sais qu'on en a discuté ensemble, mais je vais te répondre quand même. En fait, c'est pas vraiment que je m'attarde sur ce que j'aime pas. C'est-à-dire, je pense que ce que t'aimes pas, ça en dit autant sur toi et sur la vision de ce que tu défends que ce que t'aimes. Donc, je trouve pas ça moins bien d'en parler. Ça, c'est la première chose. Je tiens pas spécialement à avoir un contenu qui est absolument lisse et consensuel, tu vois. Je sais pas des tests de matos, ce que je fais. Donc, ça me dérange pas d'avoir des positions que tu vas un peu fermes et de les défendre et voilà, d'être un peu clivant des fois, c'est plutôt quelque chose que j'aime bien et que je souhaite faire. Et après, il y a le dernier aspect qui est le grand paradoxe de YouTube. C'est-à-dire, moi, je vais faire une vidéo sur la photographie, je présente un photographe. Il va avoir des vues, des partages, etc. Ça peut aider un peu à grossir la chaîne, comme chaque vidéo. Mais normalement, tu fais une vidéo un peu, entre guillemets, clash et là, tout de suite, il y a dix fois plus de commentaires, dix fois plus de vues, etc. Ça augmente rapidement ta visibilité. Donc, c'est vrai que pour développer la chaîne, ce genre de contenu, ponctuellement, parce que je ne veux pas faire que ça, et voilà. Mais ponctuellement, c'est intéressant. Et après, il faut aussi dire que la personne qui fait tout ce contenu, c'est un être humain. Et des fois, tu vois, j'ai envie de parler d'un truc qui me plaît. Des fois, j'ai vu un truc que je trouve débile et j'ai envie d'en parler. Et voilà, tu vois, ce n'est pas arte, il n'y a pas une grille de programme, etc. Et je fais ça un peu comme ça me vient. Pourquoi l'argentique ? Et pourquoi le numérique ? On parle d'appareils qui sont trop cool. Les appareils argentiques, il n'y a pas de batterie à recharger, il n'y a pas de carte mémoire, c'est plutôt pratique. Non, en vrai, l'argentique, je dirais qu'il y a plusieurs raisons. Alors, j'ai fait un article sur le sujet, je mets aussi un lien dans la description, ce sera un peu plus détaillé. Mais globalement, il y a le fait que le rythme est plus lent. Tu prends plus le temps de faire les choses, et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est aussi tous les rendus de pellicule qui sont vraiment cool et assez difficiles à avoir en numérique. Et le dernier point, il y a aussi le matériel, parce que tu as accès à un matériel qui est de très bonne qualité pour pas cher du tout. Moi, par exemple, j'utilise un Nikon F100. C'est un appareil pro ou semi-pro de chez Nikon, je l'ai payé de 220 balles. Et pourtant, tu as un plein format qui marche hyper bien avec un autofocus et tout. Donc, je trouve ça super intéressant. Tu as aussi les moyens formats, qui sont des formats inaccessibles en numérique, et que tu payes, tu vois, mon petit HIK, je l'ai payé, je sais, 250 balles, un truc comme ça. Ouais, je dirais ça. La façon de produire les pellicules et l'accessibilité à un matériel beaucoup plus large. Je viens de regarder tes stories suivantes. Toi, tu n'as pas l'air d'aimer les clubs photo. Alors ça, il faut que j'explique le contexte. Il y a quelques semaines, il y a un vieux monsieur qui est venu commenter sur la page Facebook sans avoir lu les articles, tout ça, avec un ton de connard hautain de derrière les fagots. Du coup, j'étais un peu voir ce qu'il faisait, et j'ai été hyper surpris de découvrir que j'avais parlé aux champions du monde de la photographie. Vous ne saviez peut-être pas que ça existe, mais il y a bien un champion du monde de la photographie. Du coup, ça m'a fait marrer, donc j'ai partagé ça en story, et ça a suité plein de discussions. D'où cette question. Donc, je n'ai pas l'air d'aimer les clubs photo. Non. Ce n'est pas que je ne les aime pas, c'est que je n'aime pas les gens qui sont dedans. Y a-t-il pour tout un intérêt à faire partie des clubs photo ? Alors, je ne vais pas faire de généralité, et pareil pour ce que je disais avant, je me doute qu'il y a des clubs photo qui sont bien et dans lesquels vous vous plaisez, etc. Ce que j'ai juste constaté, et j'ai fait un article sur le sujet auquel je vous renvoie aussi, c'est que dans l'écrasante majorité des cas, c'est des gens qui sont fermés d'esprit, qui sont très orientés sur la technique, et où c'est très 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 compliqué d'avoir une discussion culturelle ou sur le sens de ce qu'on fait plutôt que comment on règle Lightroom. Donc de base, je ne trouve pas trop d'intérêt à être dans un club photo, sauf vraiment la minorité qui va être sympa. Je ne trouve pas trop d'intérêt, surtout que vous pouvez faire tout tout seul. Je veux dire, vous pouvez vous former à la photographie, à Lightroom, à tout ce que vous voulez, seul, sans avoir besoin de gens pour vous prendre la main. Donc je ne vois pas trop d'intérêt à y être. Quelles sont les activités que tu préconiserais dans un club photo idéal ? Alors ça pareil, j'en parle dans l'article que je t'ai cité il y a deux secondes. J'ai donné, je ne sais pas, 4-5 activités, un truc comme ça à faire. Mais globalement, l'idée serait de mettre la culture au centre des échanges, etc. C'est-à-dire arrêter de parler de technique et de compagnie parce que clairement, on s'en fout. Et vraiment de centrer sur, je ne sais pas, faire des lectures, lire un livre tous ensemble tous les mois et échanger dessus, aller voir des expos, etc. Recevoir des gens qui viennent et travaillent de la photographie. Donc pas que Jacquie, le photographe du village qui avait trois prix à la FED parce qu'on s'en bat les couilles, mais des galeristes, des curateurs, des gens qui font des livres, des gens qui font du tirage, etc. Vraiment mettre la culture au centre et être le plus ouvert possible. Ça, je trouve ça cool. Et dans un club comme ça, j'irais peut-être. Si tu pouvais discuter avec un photographe mort ou non, qui ce serait ? Alors, mort ou non, c'est compliqué quand même. Il n'est pas mort, mais il peut mourir pendant l'interview. Ça se passe comment ? C'est un peu flippant. Il y a plein de photographes que j'aime bien, mais en général, c'est assez facile d'avoir du contenu sur eux. Genre Meyerowitz ou Eggleston, il y a plein de films ou de reportages qui ont été faits sur eux, des masterclass. Je dirais, je pense, Henri Cartier-Bresson parce que c'est celui qui doit être le plus intransigeant en lecture de portfolio et je serais content de passer une heure avec lui pour qu'on discute de photographier comment il est fait et s'il a le temps de montrer ce que je fais. Comment fais-tu pour avoir un regard neutre et pas trop critique sur tes photos ? C'est très simple, je n'y arrive pas. Déjà, tu n'as jamais un regard neutre sur tes photos parce que c'est toi qui les a produits. Donc ça, j'ai renoncé. Et pas trop critique. Au contraire, je pense qu'il faut l'être. Je pense qu'il y a tellement d'images qui sont diffusées tout le temps que c'est bien d'être critique sur ces images et de ne pas tout montrer. Après, je suis assez dur dans le sens où je considère que j'aime mon travail juste le temps qu'il faut pour le mettre sur internet. Et après, je me dis « Oh putain, j'ai encore fait de la merde », machin. Non, la vraie réponse à ça, c'est le temps. C'est prendre le temps d'avoir du recul sur tes images et de ne pas être à chaud quand tu fais ton tri. Mais j'ai fait un article sur l'édition et aussi une vidéo et je te mets les liens dans la description. Je te parle de ça en long, en large et en travers. « Une peinture et une photo peuvent-elles convier le même message ? » Oui. Je n'ai pas besoin. Oui. Je pense sincèrement que oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire vos questions et à découvrir ce qui vous interrogez sur la chaîne et sur ce que je pouvais faire. C'est sans doute quelque chose que je referai à l'avenir, je pense, d'ici quelques mois, parce que je trouve ça marrant à faire. J'aime bien l'idée qu'il y ait un peu d'échanges sur cette chaîne entre vous et moi. Si vous avez raté la session de questions, là, je vous mets mon Instagram dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps si je n'ai pas reposé une question comme ça. Ça peut être le moment. Si jamais vous aviez quand même une question que vous avez envie de me poser, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je réponds généralement à tout le monde, tout le temps, vraiment. Et bien sûr, je vous mets aussi un lien dans la description vers mon lit qui s'appelle « 10 outils indispensables pour votre projet photo » puisque j'espère qu'il vous aidera beaucoup. Moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.